Le cours pour la classe première année STM sur le guidage en translation. L'étanchéité, le plan de cours, on va voir ensemble la liaison glissière, définition, typologie des solutions, guidage par contact direct, guidage par interposition d'éléments roulants et à la fin, on va voir un exemple. Pour la définition de la liaison glissière, la liaison glissière n'autorise qu'un degré de liberté, une translation. Pour les degrés de liberté, comme on sait tout ce que, chaque corps dans l'espace possède six degrés de liberté. Donc, la liaison d'une manière générale, c'est un contact entre deux solides qui élimine quelques degrés de liberté et ne laisse que quelques-unes d'autres. Dans notre cas, cinq degrés de liberté sont éliminés et il n'en reste qu'un seul degré qui est un degré de translation. Une représentation plane de cette liaison, elle est comme ça, et une représentation spatiale, on la dessine de cette façon. Donc, le degré de liberté qui reste pour cette liaison glissière, c'est une seule translation suivant un des axes. Dans notre cas, vous voyez que la pièce, il a un degré de liberté qui est une translation. Si on veut appliquer l'outil analyse fonctionnelle sur cette liaison, on constate que la fonction principale, ici, c'est de guider en translation en supportant les efforts de liaison. Pour répondre à cette question, on doit guider en translation, limiter les pertes, les pertes, ça veut dire les pertes entre les deux pièces et son fonction du frottement essentiellement. Donc, on doit éliminer ce frottement, supporter les efforts et finalement assurer la fiabilité. Pour répondre à ces exigences, on doit, si possible, réaliser un montage ésospatique qui élimine les cinq degrés. Pour limiter les pertes, soit on va adopter des solutions par glissement, mais en essayant de limiter les pertes, ou une solution par élément roulant. Pour supporter les efforts, on va faire des calculs de dimensionnement et finalement, assurer la fiabilité. Il faut faire la protection par étanciété. Maintenant, on va passer à la typologie des solutions. Il existe deux principaux types de réalisation pour le guidage en translation. La première réalisation, c'est par contact direct. La deuxième, c'est par interposition d'éléments roulants. Il existe une troisième qu'on ne va pas voir, c'est l'utilisation d'interposition de films et d'huile. Un exemple de contact direct, c'est l'utilisation de contacts prismatiques. La partie qui est mobile, on l'appelle, la partie qui est mobile, c'est le polisseau. La partie qui est fixe, on l'appelle glissière. Un exemple d'interposition d'éléments roulants, ce sont des éléments standards qu'on trouve au commerce. Premier cas, c'est l'utilisation du guidage par contact direct. Les surfaces de contact planes sont prépondérantes. La géométrie des surfaces de contact n'est pas forcément rectangulaire. Elle peut prendre plusieurs formes. En théorie, il suffit de réaliser cinq contacts ponctiels pour éliminer les cinq degrés de liberté. Vous voyez, la disposition des contacts ponctiels doit être judicieusement disposée. Ça veut dire, si on a une surface qui est cylindrique, on doit utiliser quatre contacts ponctiels bien répartis sur cette surface et qui vont éliminer quatre degrés de liberté, le cinquième degré qui est la restation qui reste et va être éliminé par un cinquième contact ponctiel. Dans le deuxième cas, on a trois contacts ponctiels bien répartis sur la surface plane et deux contacts sont répartis sur la deuxième surface plane. C'est pour ça, on a parlé de cinq contacts ponctiels judicieusement disposés pour bien répartir les efforts à transmettre. Ces solutions parfaitement ésostatiques ne sont raisonnables en pratique car la réalité est une impasse d'utilisation de solutions parfois hyper statiques. c'est-à-dire c'est-à-dire qu'elle est beaucoup trop limitée au niveau des efforts transmissibles. Le premier cas qu'on va voir c'est l'association d'une liaison pivot-glaissante, ça veut dire que c'est une liaison de contact cylindre-cylindre avec une liaison ponctuelle. On va voir ici trois cas possibles d'utilisation de cette association. Le premier cas c'est un contact cylindre-cylindre avec un contact ponctuel sur une surface plane, un contact cylindre-cylindre avec l'utilisation de vis à tête ou ergot. L'utilisation de l'ergot c'est deux solutions et permettre l'élimination de la rotation de la pièce autour de l'axe de la liaison pivot-glaissant. On va passer maintenant à l'association de deux solutions pivot-glaissant plus et liaison linéaire rectilie. Le principe toujours est le même. Cette solution est plus hyperstatique par rapport à la première solution car ici on a l'association de deux liaisons. La première liaison c'est que c'est liaison pivot-glaissant qui élimine 4 degrés de liberté. La deuxième c'est une liaison contact linéaire ça veut dire qu'il élimine 2 degrés de mobilité. On a éliminé 6 degrés pour on élimine 5. Ça veut dire qu'il y a 1 degré de liberté qui a été éliminé deux fois. Cette solution on dit qu'elle est hyperstatique il impose une condition géométrique de parallélisme rigoureux entre l'axe de la liaison pivot-glaissant et la droite de contact. On peut réaliser cette même association par l'utilisation d'une clavette parallèle. ça permet de réaliser une liaison glissière hyperstatique aussi. On va voir ici un dessin de cette solution. Dans le cas où l'utilisation d'une seule clavette ne permet pas de supporter les efforts transmissibles l'utilisation d'écalure s'impose et cette solution est nettement hyperstatique mais aussi elle est robuste et permet de transmettre des puissances très importantes. Un autre cas c'est l'utilisation de deux pivots glissants. Cette solution comme vous voyez ici est hyperstatique. Pourquoi ? Parce que cette liaison est une liaison pivot-glaissant la deuxième aussi c'est les empèves glissants celle-là élimine 4 degrés de mobilité la deuxième élimine 4 degrés de mobilité ça veut dire on a éliminé au total 8 degrés mais en réalité on n'a éliminé que 5 ça veut dire que pour cette solution 3 degrés de liberté ont été deux fois éliminés on parle d'un système hyperstatique d'ordre 3 on peut utiliser des bagues de frottement qu'on peut acheter au commerce pour faciliter le glissement ça permet de réaliser une solution qui est qui est de très bonne qualité et à moindre coût parce que on ne doit pas on n'est pas obligé de fabriquer ces bagues de frottement ils sont existants dans le commerce comme des éléments standards maintenant on va voir des solutions toujours dont le guidage par contact direct association de surface plane la solution la plus évidente c'est l'utiliser une surface qui est de surface de forme rectangulaire une section rectangulaire cette solution qui est parée une des plus logiques pour réaliser une glissière n'est pas forcément la plus facile à réaliser parce que réaliser une forme rectangulaire ce n'est pas évident pour la pièce femelle pour ça comme dans ce cas on réalise cette pièce en plusieurs morceaux maintenant on va passer à un autre cas c'est réaliser une glissière à l'aide de cette forme qu'on appelle la queue d'arande cette solution qui paraît une des plus logique pour réaliser une glissière n'est pas forcément la plus facile aussi à fabriquer comme dans le cas précédent la pièce femelle celle-là doit être en plusieurs parties pour être usinable facilement on va parler de cette partie qui s'intéresse aux réductions du jeu interne qui existe entre les deux pièces là où on a besoin d'avoir une très bonne précision ils sont souvent équipés de systèmes de rattrapage de jeu qui est celui-là soit on utilise des cales ajustables soit comme dans cette figure on utilise une vis de pression qui permet de déplacer cette pièce pour réduire le jeu entre le coulisson et la glissière il existe maintenant on va voir le cas où on va interposer d'éléments roulants il existe une grande variété d'éléments roulants standard permettant de réaliser une liaison glissière on peut utiliser des douilles à vie donc ça c'est pour réaliser un guidage lisopévo-glaissant un guidage par galet vous voyez ici les galets on a quatre galets deux de ce côté là et deux de l'autre côté ça permet de faire un guidage par des éléments roulants il y a aussi guidage à rouleaux ce sont des rouleaux guidage par bille aussi et on peut utiliser carrément des pièces qui sont commercialisées qui sont prêtes à être utilisées comme pourtant la partie fixe et la partie mobile qu'on appelle un module de guidage linéaire dans ce cas d'utilisation ils sont un peu onéreux ça veut dire qu'ils sont un peu chers pourquoi on l'utilise on l'utilise là où on a besoin de supporter de plus grandes charges et avoir une très grande précision on peut l'utiliser on le retrouve dans les machines outils à commande numérique par exemple qui demandent une très grande précision de position de l'axe d'usinage ou la tête d'usinage le coût de ces éléments limite leur utilisation au cas pour lequel le frottement doit être réduit ça veut dire qu'on ne peut utiliser comme on a parlé précédemment que dans le cas où on doit réduire en même temps le coût réduire le frottement et réduire et supporter des efforts importants ces éléments admettent des vitesses importantes un bon rendement et une grande précision ces solutions augmentent la précision de guédage et aussi la rigidité mais sont de réalisation plus délicate et donc plus coûteuse ça c'est ce qu'on a parlé précédemment donc les deux cas qu'on peut utiliser guidage à billes à trois rangées ça c'est un exemple guidage à rouleaux à deux rangées à la fin on va voir un exemple on va se baser sur un système d'évacuation de cartons d'emballage ce système il est composé essentiellement de moteurs d'un rédacteur à deux étages premier étage c'est un système pour les courroies le deuxième étage c'est un rédacteur à engrenage qui transmet le mouvement du moteur à travers un accouplement à la vis qui a pour but de déplacer cette table la table doit être déplacée ça veut dire animée d'un mouvement de translation par rapport au bâti fixe automatiquement on doit réaliser une liaison glissière un guidage en translation entre le bâti et la table les données on a une vitesse de translation faible à moyenne un effort transmissible faible et une précision pas très précise ça veut dire la précision ici n'est pas mise en jeu le choix de la solution il peut être basé sur cette loi donnée on peut ajouter aussi le coût si on veut la solution qui a été retenue pour ce cas c'est une solution à l'aide de que d'arande on remarque ici qu'on n'a pas utilisé des vis de réglage parce que on a vu au niveau de cahier de charge que la précision n'est pas importante donc on se contente d'avoir une précision qu'on peut avoir à l'usinage des deux sur face et je vous remercie pour votre attention à l'usinage de l'usinage de l'usinage